Salut à tous, bienvenue au parc Astérix aujourd'hui où je vous emmène bosser en partenariat avec Hachette Technique à la découverte des métiers de la relation client en compagnie de Nichante. Salut Nichante ! Salut Géry ! T'as bien attaché ta ceinture ? Je crois, ouais. C'est parti ! Ça décoiffe ! Et donc ton métier c'est de tester les attractions ? Ça c'était le moment plaisir, c'est les avantages du métier. Et c'est quoi ton métier ? Responsable de l'accueil du parc Astérix. Et bienvenue à vous au parc Astérix. Donc c'est ici ton vrai job, c'est ça Nichante ? On commence le matin ici, c'est un point qui est très important parce que c'est le premier contact avec nos visiteurs. Et pour combien de visiteurs chaque jour ? Aujourd'hui c'est une privatisation donc on va avoir aux alentours de 10 000 visiteurs. Mais on peut monter jusqu'à 20 000, 21 000 en fonction des périodes. Ok. Ah oui, les visiteurs sont là ? C'est ça, en fait nos visiteurs attendent dans 4 minutes. Dès que nos visiteurs commencent à courir, on sait que la journée est lancée. D'accord. Ça y est, le parc vient d'ouvrir, le public court vers les attractions et Nichante est déjà occupé. Je pense que Nichante il est greffé au téléphone avec son tacky walkie toute la journée. Et toi, ton rôle alors c'est quoi toute la journée ? C'est de garantir que chaque visiteur profite de sa journée du début jusqu'à la fin. Et ça avec ton équipe ? Exactement. Combien de personnes dans ton équipe ? On peut monter jusqu'à 400. Là en ce moment, on est à peu près entre 200 et 250. Ok. Toi, tu as une casquette de manager quand même dans ton job ? Un peu. Monsieur Opération ? C'est ça. Et dis-moi un peu ton parcours toi, t'as fait quoi avant ? Je suis arrivé quand j'ai eu mes 18 ans, job d'étudiant et j'ai travaillé les week-ends, les vacances scolaires. J'ai continué mes études en parallèle. Quelles études ? En fait, j'ai fait un DUT dans le management, dans tout ce qui est accueil, etc. Ça fait combien de temps que tu es ici du coup ? Dix ans. Dix ans. Dix ans. En fait, au début… Merci. J'ai commencé par les parkings. J'ai travaillé sur les attractions. J'ai travaillé au niveau de l'accueil. Par la suite, je suis devenu donc assistant manager, manager responsable d'un service. C'est rapide. Et maintenant, oui, c'est possible. Quand on est motivé, tout est possible. En dix ans, tout ça ? Tout ça, en dix ans. Et si moi, j'ai un bac pro, par exemple, des métiers de l'accueil, relations clients, je peux venir bosser ici ? Oui, bien sûr. Un bac, tout simplement, ou même si on a un bac plus 2, bac plus 5, on peut venir travailler au parc. On vous accompagne, on vous forme sur le terrain directement. On peut vraiment se découvrir au sein du parc. Ça c'est vraiment un plus. Et on peut tester les attractions. Oui. Et ça, c'est un vrai plus. Tu as toujours le sourire, toi, dans ton boulot. C'est important. Dès qu'on prend du plaisir à travailler, on a automatiquement le sourire, et ça, c'est important. C'est la clé de ton job. C'est exactement ça. Et puis, toujours le taquis, le téléphone, c'est ça ? Toujours, toujours. Parce que c'est ça qui nous permet de communiquer et échanger avec nos équipes, qui permet de gérer, parce qu'on gère de l'humain, quand même. C'est quoi pour toi une bonne relation client ? Une bonne relation client, c'est être à l'écoute de nos visiteurs. Ça, c'est très important. Avoir un accueil personnalisé. Aujourd'hui, on va avoir un poste au niveau des parkings, des caisses de l'accueil, des attractions de l'accueil spectacle. Mais tous les postes, la dénomination, c'est accueil. Parce qu'on est agent d'accueil. D'accord. Sur n'importe quel poste, on est agent d'accueil. Par contre, plein de facettes, boutiques, c'est ça, attractions ? Oui. Combien de métiers ici sur le parc ? On a plus de 200 métiers sur le parc, donc c'est énorme. Et c'était un rêve d'enfant de venir bosser ici au parc Astérix ? Tu t'étais dit quand tu étais jeune. Ah bon ? Quand j'ai été recruté, c'était une fierté pour moi de travailler au parc Astérix. C'est quand même le parc Astérix. On est le deuxième parc de France. C'est valorisant. C'est très, très valorisant. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui se pose des questions, son orientation après le bac ? Ben, venez travailler au parc Astérix. Déjà, on a tout type de contrat. On va avoir des stages. On propose des alternances. D'accord. On a des CDD, des CDI, des contrats saisonniers. On a vraiment tout type de contrat. Donc on peut tester. Vous êtes les bienvenus au parc. Bon, ben le message est passé. On va dire plus Falbala ? Week-end, parce qu'on a beaucoup plus de monde à accueillir. Tout type de contrat. Vous êtes tous les bienvenus au parc Astérix. Tout à Tisse. Avec tous les records. Franchement, la meilleure attraction. Nichant, merci beaucoup pour ton accueil. Avec grand plaisir. C'est le cas de le dire, l'accueil. N'hésitez pas, vous aussi, postulez. Il recrute au parc Astérix. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode en partenariat avec Hachette Technique. Et n'oubliez pas, il chante. Likez la vidéo. Et abonnez-vous.